bien le bonjour alors ce mois ci encore j'ai manqué de temps pour pouvoir préparer une vraie vidéo tout d'abord parce que j'étais en mission terrain pendant une dizaine de jours et puis depuis que je suis rentré j'ai des tonnes de données à traiter donc ça m'a pas mal occupé en plus j'étais un petit peu malade cette semaine puisque manifestement le printemps est officiellement arrivé en norvège et les pollens aussi par contre niveau bonne nouvelle je vais récupérer une partie de mon matos incessamment sous peu donc essentiellement le fond vert et de quoi faire de l'éclairage et mon ordinateur devrait revenir cet été donc je vais être en capacité de relancer les en attendant la nuit et la chaîne devrait retrouver donc son rythme normal petit bémol toutefois mon disque dur principal n'a pas supporté mon déménagement en norvège cet hiver il a rendu l'âme pendant le trajet du coup j'ai entre autres perdu puisque je suis quelqu'un de très consciencieux avec les backups l'intégralité des deux premiers numéros de aln et plus embêtant le timelapse qui me servait de fond pour ce format de vidéo alors refaire un timelapse n'est pas un problème en soi seulement là où je suis la nuit ne se couche plus et ne va plus se coucher avant un petit moment et donc même si j'ai réussi à récupérer une partie des photos des photos du début du timelapse globalement l'habillage de ce format vidéo va changer donc niveau vidéo pour les épisodes à venir j'ai déjà pas mal d'idées donc tout d'abord dès que je pourrai les ea ln reprendront là où ils se sont arrêtés donc avec l'épisode 3 sur les planètes ensuite plus rapidement les prochains flashs vont porter tout d'abord sur le ciel qu'on voit à savoir pourquoi est ce qu'on a le même ciel à bordeaux à montréal ou à ouland-bator et pourquoi le ciel est différent entre bruxelles et séville et un autre sur les constellations du zodiaque d'ailleurs aucun de ces deux épisodes n'est écrit ni tourné je vais probablement m'y mettre dans la semaine à venir mais ça sera pas tourné avant une bonne semaine donc si vous avez une préférence sur l'ordre n'hésitez pas à le mettre en commentaire une vidéo sur le soleil de minuit je ne sais pas encore si ça sera un flash ou un ea ln plus vraisemblablement à flash parce que je pense pas qu'il y ait matière suffisante à justifier un ea ln et pour finir je n'ai pas pu traiter le lancement du satellite microscope mais si toutefois ça vous intéresse d'en savoir un peu plus je peux éventuellement préparer une vidéo sur le sujet donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme on vient juste de passer la nouvelle lune je vous propose donc de regarder le ciel du mois donc pour commencer le mois nous avons un événement majeur avec le transit de mercure de vent de soleil il va donc être possible de voir un petit point d'ombre générée par la planète traverser la surface du soleil il va sans dire qu'il est strictement hors de question d'observer le soleil sans protection donc si vous avez toujours vos lunettes d'observation d'éclipses de l'an dernier et évidemment vérifier qu'elles ne sont pas endommagées vous aurez la possibilité de regarder ce petit point avec vos lunettes si vous avez un télescope et que vous avez le filtre solaire adéquat vous pourrez évidemment observer dans de bien meilleures conditions mais vous avez toujours aussi la possibilité d'utiliser une boîte de projection ou simplement un petit trou dans une plaque de carton qui projettera une image du soleil au sol avec le petit point de la planète le transit commencera donc lundi 9 mars à 11h05 utc et terminera à 18h35 utc et pour le fuseau horaire de la france pensez à rajouter les deux heures pour avoir l'heure locale ce qui nous donne donc 13h05 et 20h35 si vous avez la possibilité rapprochez vous des clubs d'astronomie autour de chez vous qui je n'en doute pas ne manqueront pas de faire un événement pour ce genre d'occasion et auront évidemment l'équipement adéquat pour finir je mettrai un lien dans la description vers un live stream qui vous permettra de regarder en temps réel sur internet et en toute sécurité ce fameux transit plus tard dans le mois nous avons mars qui va passer à l'opposition c'est à dire que nous allons être au plus près d'elle c'est donc le meilleur moment pour l'observer et quelques jours plus tard le 3 juin c'est au tour de saturne de passer à l'opposition donc de même on sera dans les meilleures conditions pour pouvoir l'observer et surtout pour saturne admirer ses anneaux pour finir je vous propose de vous tourner vers une toute petite constellation la chevelure de bérénice donc c'est une constellation qu'on va pouvoir trouver quasiment au zénith au dessus de l'horizon sud est pas très loin de la constellation du bouvier constellation qui je vous le rappelle se trouve grâce à arctarus qui peut se trouver grâce à la grande ours aller revoir le hélène numéro 2 pour vous rafraîchir la mémoire si besoin donc à côté de ce trio d'étoiles nous pouvons observer un amas stellaire qui s'observe très bien avec une bonne paire de jumelles et en redescendant dans la constellation nous allons pouvoir trouver la nébuleuse m 104 qui est la galaxie de l'oeil noir et qui pourra s'observer avec un bon télescope voilà je vous souhaite une très bonne nuit d'excellentes observations